Merci de nous rejoindre dans Découverte de Cannes. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une région riche en culture, en histoire et en beauté naturelle. Accrochez-vous car la Nawa en Côte d'Ivoire vous réserve bien de surprises. C'est parti ! Située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le district du Bas-Sassandra, la région de la Nawa est une circonscription administrative et une collectivité territoriale ayant pour chef lieu la ville de Soubré. Elle regroupe quatre départements, Soubré, Méagi, Bouillot et Gueillot. Le peuple de la Nawa est originaire du groupe Kru. Les Bétés, les Bakoués et les Cousiers constituent les ethnies majoritaires de cette population autochtone. Du fait de l'hospitalité de ce peuple et surtout de la fertilité de ses sols, de nombreux halogènes, notamment les Baoulés et les Malinqués, pour ne citer qu'eux, ont émigré vers cette zone. La Nawa est caractérisée par une topographie variée, comprenant des plaines, des collines et des zones côtières. Ses paysages variés, ses traditions uniques et son hospitalité chaleureuse en font une destination touristique incontournable. Des plages immaculées aux forêts luxuriantes, en passant par des cascades pittoresques, la région regorge de trésors naturels qui ne manqueront pas de vous émerveiller. La Nawa bénéficie également d'une position stratégique en tant que zone côtière, ce qui en fait une région importante sur le plan économique. L'économie de la région est principalement axée sur l'agriculture, le commerce et le secteur portuaire. La présence d'un port maritime à San Pedro facilite les échanges commerciaux et le transport de marchandises vers d'autres destinations nationales et internationales. Avec la construction du barrage hydroélectrique de Soubré, le plus important du pays et le deuxième en réalisation dans la région après celui de Bouillaud, des activités telles que la pêche, le commerce et les unités de transformation agricole connaîtront un développement certain. Au plan touristique, la région regorge de plusieurs sites attrayants. Avec ses célèbres chutes de la Nawa, la région offre aux adeptes de la nature de belles promenades sur des espaces préservés ainsi qu'au cœur de ces profondes forêts. L'eau omniprésente invite à la pêche, à la détente ou à la découverte de la faune. Adossée au parc de Tailly qui est classé patrimoine de l'UNESCO, la région de la Nawa se dévoile également au travers de son riche patrimoine culturel et son art culinaire si raffiné qui fait des femmes de la Nawa des cordons bleus dans l'âme. La gastronomie y est riche et variée et on peut y déguster un bon quartier de carpes ou de capitaines braisés pêchés dans le lac de Bouillaud ou le Sassandra. Et voilà, c'est la fin de notre voyage dans la Nawa, une région qui a su préserver son authenticité tout en offrant une expérience touristique inoubliable. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure et n'oubliez pas, la Nawa vous attend pour vous faire vivre des moments magiques. A très vite pour un autre numéro de Découverte de Cannes. Sous-titrage Société Radio-Canada